Bonjour à tous, merci à vous d'être là. On va vous demander bien sûr le silence et si vous avez un portable, de bien vouloir le fermer. Je déclare la séance ouverte. L'article L21-22-8, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, indique que la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal. C'est la raison pour laquelle je préside le début de cette séance. Je vous rappelle les résultats figurant au procès-verbal de l'élection du 28 juin 2020 pour la ville d'Orléans. Électeur inscrit 62 978, votant 22 929. Nul 154, blanc 196, exprimé 22 579, ont obtenu la liste Les Orléans au cœur 9098 voix, soit 40,29% des suffrages exprimés, ce qui correspond à 39 membres élus au sein du Conseil municipal. La liste Orléans solidaire écologie, 7 163 voix, soit 31,72% des suffrages exprimés, ce qui correspond à 9 membres élus au sein du Conseil municipal. La liste Orléans naturellement, 6 318 voix, soit 27,98% des suffrages exprimés, ce qui correspond à 7 membres élus au sein du Conseil municipal. Je vous informe que, par courrier reçu en mairie le 29 juin 2020, M. Olivier Carré a fait part de son souhait de ne pas siéger au sein du Conseil municipal pour le mandat 2020-2026. En application de l'article L270 du Code électoral, Mme Gilles Chély, en sa qualité de 8e membre sur la liste Orléans naturellement, est devenue conseillère municipale. Je vais procéder à l'appel des 55 membres du Conseil municipal, par ordre alphabétique, et chacun répondra présent à l'appel de son nom. Mme Amoa Anne-Frédéric. Présente. Mme Baruel Béatrice. Mme Benayad Sarah. Présente. M. Blanc-Louis Laurent. M. Borne et Jérôme. Présente. M. Bourreau-Ludovic. Présente. Mme Bréant-Régine. Présente. Mme Carré-Florence. Présente. M. Chancerelle-William. Présente. M. Chapuis-Baptiste. Présent. Mme Shelley-Gianne. Présente. M. Closset-Thibault. M. Closier-Jean-Christophe. Présent. Mme Corneur-Laurence. Présente. Mme Corr-Valéry. M. Dabou-Gautier. Présent. M. Défossé-Quentin. Présent. Mme Didier-Lali. Présente. M. Duplessis-Emmanuel. Présent. Mme Frédigo-Capucine. Présente. Mme Dephilippi-Christel. Présent. M. Gabel-Jean-Pierre. M. Gautier-Gérard. Présent. M. Geoffroy-Olivier. Présent. Mme Ginchelot-Corinne. M. Grand-Jean-Philippe. Présent. M. Grouard-Serge. Présent. Mme Osry-Martine. Présent. M. Jean-Paul-Limbaud. Présent. M. Koutelou-Hamid. Présent. Mme Kounowski-Gisleine. Présente. Mme Labadie-Ladia. Présente. M. Labelé-Evra. Présent. Mme Laperto-Nathalie. Présente. M. Lemignan-Charles-Éric. Présent. M. Longlas-Romain. Présent. Mme Marchand-Virginie. Présente. M. Martin-Michel. Présent. Mme Ménivar-Candrine. Présente. Mme Mignonneau-Tiffaine. Présente. M. Montillot-Florent. Présent. M. Nantier-Luc. Présent. Mme Parer-Corinne. Présent. Mme Picard-Fanny. Présente. Mme Pouls-Aurore. Présente. Mme Rastoul-Isabelle. M. Renaud-Thomas. Présent. Mme Rist-Céphanie. M. Rose-Frédéric. M. Derony-Hugues. Présent. M. Roy-Romain. Présent. Mme Royer-Christel. Mme Sauvegrin-Muriel. M. Thébibel-Pascal. Présent. Mme Trippé-Dominique. Mme Gain-Chocorine. Est-elle là ? Elle arrive. Sinon, on va donner pouvoir à M. Montillot. Je constate que tous les conseillers municipaux élus au scrutin du 28 juin 2020 sont présents ou représentés. Je déclare donc les membres du conseil municipal installés dans leurs fonctions. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance, M. Hugues Rosny, Benjamin de notre Assemblée. Il y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Il n'y en a pas ? Donc, M. Hugues de Rosny, il est où ? Voilà. Merci. Je vais donc maintenant procéder à la lecture de mon discours. Mesdames et Messieurs les élus, pour l'honneur qui m'est fait d'accueillir cette nouvelle Assemblée, je vous souhaite à tous la bienvenue. Un nouveau mandat commence et il est des traditions qu'avec ce privilège, le message que je vais prononcer officialise l'installation du nouveau conseil municipal d'Orléans. Mon intervention, volontairement assez brève, j'espère d'une grande sagesse et en dehors de toute politique, s'articulera en trois points. Le premier est un rappel de fonctionnement pendant toute la durée du mandat. En effet, la campagne électorale un peu particulière que nous venons de vivre est terminée et les Orléans ont choisi. Chaque élu doit, dès cet instant, s'approprier totalement dans sa fonction, son comportement, ses actes, son rôle et avec toute la déontologie qui s'applique de plein droit à tous les élus de la République. Secondo, il est nécessaire de rappeler que voter est un devoir, mais surtout une liberté. C'est d'ailleurs le premier mot inscrit sur le fronton des mairies. Liberté, un mot précieux qui prend encore plus de sens après ce que nous avons vécu ces mois derniers. Voter, c'est donc l'acte de citoyenneté par excellence. C'est le moyen qui permet de choisir, d'assumer ses convictions et de faire fonctionner la démocratie. Et précisément, la démocratie permet, lors d'élections, d'exprimer son choix en totale liberté. C'est le plus simple des moyens d'expression démocratique que nous avons la chance d'avoir et dont personne n'a le droit d'empêcher. A l'inverse, ne pas voter, c'est manquer à ses responsabilités et son devoir de citoyen. C'est aussi négligé et mépriser la liberté de s'exprimer de plein droit. Les Orlanais ont voté, et ils ont voté avec leur cœur, ils ont assumé leur devoir et pris leur responsabilité de citoyen pour avoir élu une équipe motivée et déterminée pour assurer toutes ses prérogatives avec transparence et constance. Chaque élu a l'obligation d'être exemplaire, quelle que soit sa place, son rôle ou ses fonctions, vis-à-vis de tous les concitoyens. C'est aussi leur confiance et leur soutien qui ont permis la désignation d'un nouveau conseil municipal pour Orléans. Je les remercie tous en votre nom. Les Orléans doivent aussi savoir que, quelle que soit leur sensibilité, tout le conseil municipal est entièrement prêt et disponible, et va travailler dans la confiance pour le bien de tous et le respect de chacun. Il va s'agir maintenant de faire fleurir des moments et des projets audacieux et innovants pour notre ville, d'imaginer construire une ville dynamique, lui donner de l'ambition, du courage, de la créativité, d'accentuer et développer son verdissement, et pour ses élus d'être à l'écoute des concitoyens, de bien organiser le vivre ensemble, d'être efficace, réactif, de proposer, d'apporter des idées, d'avoir la capacité de créer, d'améliorer la vie au quotidien, de valoriser et enrichir son patrimoine et sa culture, car les différences de chacun deviendront de véritables richesses pour notre cité et par définition pour les Orléanaises et les Orléanais. Alors, pour réussir ensemble et pour Orléans, le Conseil municipal a le devoir de travailler dans un climat de confiance, d'abnégation, de sagesse, de sincérité, de courtoisie, de générosité, d'humilité et d'honnêteté. Cela fait partie aussi du mandat confié par les Orléanaises et Orléanais. Le Conseil municipal d'Orléans, qui siège pour la première fois ce samedi 4 juillet 2020, est réuni pour élire le 55e maire d'Orléans et ses adjoints, qui, dès ce moment et avec l'ensemble des conseillers municipaux, devront travailler pour Orléans et ses habitants. Enfin, pour ce qui concerne le troisième point, je salue les membres élus de l'opposition de ce Conseil municipal. Je souhaite que le dialogue démocratique permette le bon fonctionnement municipal, dans le respect des diversités ainsi que des opinions, mais toujours dans l'intérêt général pour Orléans et ses habitants. Pour aussi respecter la démocratie républicaine, je salue le Conseil municipal sortant, ainsi que toutes les listes qui ont participé à la campagne électorale municipale 2020 à Orléans, en défendant chacune leurs convictions et leurs projets. Je salue et remercie les agents de la ville qui ont assuré durant ces derniers mois la continuité du service public, sachant qu'il conviendra de redonner du sens et de nouvelles valeurs à leurs actions. Je souhaite donc maintenant à chacune, à chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les élus, de belles missions, de beaux projets, de belles rencontres, de belles aventures et de belles histoires pour notre ville d'Orléans et pouvoir lire une nouvelle page également de son histoire. Je ne doute pas un seul instant qu'à partir de ce moment, vous avez pleinement conscience de l'immense challenge confié par les Orléanais, challenge assurément motivant et passionnant pour une ville plus belle, plus accueillante, plus festive, plus rayonnante, plus solidaire, pour qu'elle ait du style, de l'élégance, du dynamisme, pour une ville renouvelée, mieux connue et reconnue, qui respirera encore mieux la nature. Orléans mérite tout cela. Voilà, mesdames et messieurs les élus, vous allez devenir des acteurs du destin de la ville d'Orléans, confiés par nos concitoyens pour les six années à venir, chacun avec sa mission ou sa place va participer à ce destin et aura l'honneur de pouvoir inscrire un nouvel épisode de l'histoire de notre ville dont les Orléanais et Orléanaises, j'en suis sûr, seront fiers. Je voudrais conclure mon propos par cette belle citation qui pourrait résumer le rôle d'un élu. Elle est de Georges Clémenceau qui fut élu de Paris. Il disait, il faut d'abord savoir ce que l'on veut, il faut avoir le courage de le dire, il faut ensuite de l'énergie pour le faire. Alors bon courage à toutes et à tous, beau mandat à chacune et chacun de vous. Vive la République, vive Orléans ! Je vous donne maintenant un certain nombre de lectures d'articles du Code général des collectivités territoriales avant de procéder à l'élection du maire. L'article L21-22-4 Le Conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction élective suivante. Président d'un conseil régional, président d'un conseil départemental. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membres de la Commission européenne, membres du directoire de la Banque centrale européenne ou membres du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction, le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxièmes et troisièmes alinéas, cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article L21-22-5. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tout impôt et taxe ne peuvent être maires ou adjoints ni en exercer même temporairement les fonctions dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leurs services d'affectation. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, au comptable supérieur du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Il est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa. Article L21-22-6. Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire. Article L21-22-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. J'invite maintenant le Conseil municipal à désigner deux assesseurs au moins afin de constituer le bureau. Je vous propose de désigner M. Michel Martin et Mme Tiffaine Mignonneau. Y a-t-il des observations sur ces deux propositions ? Tout le monde est d'accord ? J'invite maintenant le Conseil municipal à procéder à l'élection du maire conformément aux dispositions prévues et citées préalablement. Je fais appel aux candidatures. Voulez-vous parler, M. Gourouard ? M. Grand, vous avez la parole. Je vous remercie. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir, une immense fierté que j'ai conduit la liste Orléans Solidaires Écologiques. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont investis depuis deux ans dans cette formidable aventure humaine qui est une campagne municipale ainsi que ceux qui ont voté pour notre liste. Une aventure qui aura été à tout point de vue unique et spéciale. Je retiendrai bien évidemment la crise sanitaire majeure que nous avons traversée et dont nous ne sommes toujours pas sortis. Mais je retiendrai surtout l'abstention record à cette élection qui est normalement la préférée des Français. Cela doit nous interroger et nous oblige à revoir notre rapport aux citoyens. Nous sommes coupés d'une part importante d'entre eux qui ne voient pas l'importance de notre rôle d'élus pour améliorer leur vie quotidienne, qui ne perçoivent pas l'intérêt de se déplacer une fois tous les six ans pour cette élection qui organise la vie de la cité. Le temps de la campagne est celui des engagements, des promesses qui sont faites pour convaincre et obtenir l'adhésion à un projet et une équipe. Vous avez beaucoup promis, M. Grouard, en particulier dans un domaine qui m'est cher, celui de l'environnement, au sens large. Nous serons vigilants sur l'application de vos engagements qui vont dans le sens du progrès environnemental et social. Car il s'agit bien de cela dont nous avons besoin toutes et tous. Une transition écologique partagée que les Orléanaises et les Orléanais s'approprieront pour que nous nous engagions résolument dans cette démarche indispensable au bien-être de tous nos concitoyens. M. Grouard, vous prendrez de nombreuses décisions au cours de ce mandat, mais l'important est également dans la manière de les prendre. Nous avions proposé dans notre projet d'organiser des assises de la transition et de la résilience. Nous vous proposons aujourd'hui d'organiser ensemble ces assises, tous les élus orléanais, pour marquer la concorde nécessaire à la construction d'un avenir désirable pour toutes et tous. Notre groupe, le Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, sera constructif et force de proposition pour les six années à venir, respectueux du choix des Orléanais, unis et déterminés. Je vous remercie. Avant de procéder aux opérations de vote, je vous informe que celles-ci se dérouleront par voie électronique, sauf si la majorité d'entre vous s'y oppose. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Ce sera donc le vote électronique. Vous disposez sur votre table d'un boîtier numérique comportant votre nom au dos de celui-ci. Lorsque je déclarerai le vote ouvert, vous devrez taper le numéro du conseiller municipal que vous souhaitez élire maire d'Orléans, puis appuyer sur la touche OK. Vous pouvez corriger le numéro avant d'appuyer sur OK, mais pas après. Vont apparaître sur les écrans de la salle les candidatures déclarées et leurs numéros. Néanmoins, si vous le souhaitez, vous pouvez voter pour un autre conseiller municipal en vous référant à la liste des numéros scotchés sur votre table. Si vous disposez d'un pouvoir, vous avez sur votre table deux boîtiers numériques et vous devrez donc voter sur ces deux boîtiers. Pas de questions ? J'ouvre le vote. Alors, il faut faire le chiffre sur votre boîtier. Alors, 26 pour M. Grand-Jean-Philippe, 27 pour M. Serge Grouard. Et lorsque vous avez fait votre numéro, vous vérifiez bien et vous marquez OK. Et après, c'est fini, le vote sera bloqué. ? Je vous remercie. Je demande à M. Michel Martin et Mme Tiffaine Mignonneau de bien vouloir se présenter aux côtés des agents du secrétariat général afin que je puisse clôturer le vote. Venez à droite. Pour venir contrôler sur l'écran si tout est bien exact. Merci. 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 Je déclare M. Merci. 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 Mes chers collègues, mes chers collègues, je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me permettant de ceindre cette écharpe pour Orléans et pour ces trois couleurs qui sont au cœur de toute une vie. Merci. Mes chers Orléans, déterminisme ou hasard, je ne sais guère. Mais je sais une chose, depuis un certain jour des Floralys d'Orléans, il y a bien longtemps, c'était en 1967, tout m'amène et me ramène toujours à Orléans. Depuis un autre jour aussi, d'il y a presque 30 ans, lorsque je rencontrais celui qui m'a conduit dans ce fauteuil de mer. J'évoque la mémoire de Serge Baudard. Depuis ce jour de 2015, où je mettais fin à mes fonctions en pensant ne jamais y revenir. Je dis cela parce que la mémoire est essentielle. La lutte de la mémoire contre l'oubli, c'est la lutte de la liberté contre la tyrannie. C'est Kundera. Sans mémoire, pas de fidélité, pas d'amitié, pas de confiance. L'amnésie autorise toutes les trahisons. Il reste alors la honte dans un recoin de la conscience. Je crois que les Orléanais, dimanche dernier, m'ont assuré de leur mémoire et m'ont ouvert leur cœur. Ils m'ont témoigné leur fidélité et leur confiance. A l'image, mes chers collègues, de certains d'entre vous, parfois depuis plus de 20 ans. Mes chers Orléanais, vos marques d'affection que j'ai perçues et reçues tout au long de cette longue campagne m'ont touché, bien plus que l'apparence ne le laisse supposer. Ce lien, si peu compréhensible pour certains ou si détonnant pour d'autres, car hors des parcours politiques classiques, est notre bien commun et le socle indestructible de mon engagement à votre service. Peut-être est-il à ce point envié qu'il engendre aussi chez quelques rares personnes une telle détestation à mon égard que je ne comprends pas, mais que je constate. Je leur conseille, amicalement, la lecture de Renaissance et Karma de Sri Aurobindo. Je ne souhaite pas m'attarder sur la dureté inouïe de cette campagne, sur l'indignité de certains propos et la violence de nombreuses attaques ad nominem. Le débat démocratique peut y perdre son âme et certains leur dignité. Je veux au contraire saluer la responsabilité dont a fait preuve mon équipe, qui ne s'est jamais laissée entraîner dans le tourbillon vipérin. L'urgence est maintenant devant nous, face à une crise sans précédent économique et sociale. L'action politique ne doit laisser aucune place à l'incertitude et à l'approximation. Comme la main du chirurgien, elle doit être précise et sûre. Dès lundi, nous allons engager les premières mesures de notre plan d'urgence, pour les commerçants, les restaurateurs, pour renforcer l'attractivité du centre-ville. Une cellule de soutien aux professionnels en difficulté va être mise en place et le budget du CCAS va être augmenté. Il faut agir vite, nous agissons immédiatement. Durant ce mois de juillet, nous élirons aussi l'exécutif de la métropole. Les enjeux actuels ne laissent pas de place aux joutes politiciennes inutiles. Je souhaite le consensus dans le respect de la diversité des communes, pour que nous puissions être rassemblés et efficaces. Chers Orléanais, je vous ai écoutés. Je sais vos attentes, elles sont nombreuses. Nous allons y répondre en bon ordre. En matière de santé, avec le centre de santé municipal notamment, en matière d'environnement, Orléans décarbonés, Orléans Villejardin, nos objectifs doivent devenir autant de réalités. Certains prendront du temps, c'est pourquoi il ne faut pas en perdre et commencer au plus vite. Dès le prochain conseil municipal, je souhaite que l'on fasse un point financier, comme nous ferons le point des projets d'urbanisme. Des attentes fortes se sont également exprimées dans le domaine de la vie quotidienne. Sécurité, propreté, entretien de la ville, nous allons y répondre. Mes chers collègues, notre projet est très ambitieux. Je veux que notre ville rayonne, non pas par quelques actions marketing factices, mais par des réalisations concrètes, fortes et exemplaires. Orléans doit être une ville pionnière et reconnue. Fidèle à son histoire, elle doit ouvrir la voie, affirmer son caractère et ses ambitions, et balayer avec force tous les discours fatalistes et résignés. Ensemble, nous ferons de notre ville ce qu'elle doit être dans ce XXIe siècle, chancelant et menaçant. A cet égard, je souhaite que le dialogue avec l'opposition ne soit guidé que par cet impératif de réussite, qu'il soit donc apaisé, respectueux et constructif. Vous avez des compétences, dans le domaine de l'écologie, de la santé notamment. Vous avez des sensibilités qui ont une résonance forte, et je souhaite que nous les associons au nôtre, au service des Orléanais. D'une manière plus générale, la démocratie locale doit être revitalisée. Je souhaite favoriser la participation citoyenne. Les propositions seront les bienvenues. Et Jean-Philippe Grand, je prends celles que vous venez d'exprimer, sur des assises de la transition et de la résilience. Nous allons les organiser, avec vous. Le contexte singulier de ce deuxième tour des élections municipales a contribué à une forte abstention partout en France. Il n'explique pas tout. Nous devons impérativement trouver les moyens de retisser le lien entre la vie politique locale et nos concitoyens. au risque, sinon, de vider notre démocratie de sa substance vitale et d'affaiblir notre légitimité collégiale. Je serai, bien sûr, le maire de tous les Orléanais, sans distinction aucune. J'ai aussi décidé de nommer un élu dédié à la politique de la ville, qui aura, entre autres, pour feuille de route, de travailler à la restauration de ce lien via un dialogue permanent avec celles et ceux qui ont perdu confiance dans notre République. Parce que la République est une et indivisible, parce que nous sommes élus de la République, Je veux que nous soyons, chacune et chacun, autant de pierres d'un grand rempart contre la précarité, contre les discriminations et contre le communautarisme. Je souhaite également que les élus soient davantage présents dans l'ensemble de nos quartiers pour consolider ce dialogue avec tous les Orléanais. Liberté, égalité, fraternité et laïcité doivent constamment être rappelés au fronton de notre action municipale. Mes chers collègues, ce mandat porte une exigence particulière. Nous sommes à un tournant de notre histoire qui exige que nous apportions des solutions aux grands défis, comme nous devons répondre aux besoins multiples du quotidien. Servitude et grandeur municipale, pour paraphraser Alfred de Vigny. Pour cela, j'ai le bonheur d'être entourée par une équipe des Orléanais au cœur, soudée et enthousiaste. Elle conjugue des parcours expérimentés et des talents très à éclore. Elle associe la force de l'expérience et l'audace de la jeunesse. Cette complémentarité est exigeante et ouverte sur l'avenir. Dès lundi matin, elle sera opérationnelle. Je lui demande d'être exemplaire et de ne jamais oublier que c'est la force du collectif qui fait la réussite. Je voudrais achever mon propos en me tournant vers l'administration de la Ville. A tous les agents des services municipaux et métropolitains et à ceux qui y sont associés, je veux vous dire très affectueusement « Je vous connais. Je connais votre professionnalisme et votre dévouement. Je connais votre attachement au service public comme vous connaissez le mien. J'ai conscience que cette période de confinement puis de campagne électorale a été exigeante. Je sais que nous pouvons compter sur vous et je vous adresse un salut amical et je vous dis j'ai un grand plaisir à vous retrouver. Mes chers Orléans, par votre volonté, un nouveau mandat commence. Six ans. Cela paraît long. A l'échelle de nos projets, c'est très court. La clepsydre de Baudelaire a déjà commencé à se vider. Donc, le travail commence dès lundi. Je vous remercie. Alors, nous allons enchaîner avec quelques délibérations. C'est pour se mettre dans l'ambiance. le point numéro 5. Monsieur le Président, je reprends la main et je vous remercie beaucoup pour cette ouverture de séance qui, à titre personnel, me fait très plaisir. Monsieur le Maire, je vous laisse la parole maintenant pour continuer cette séance de conseil municipal. Le point 5 appelle la fixation du nombre des adjoints et je vous propose conformément à la réglementation au Code général des collectivités territoriales de fixer ce nombre à 21. Je vous conseille. Alors, Monsieur le Directeur général, nous continuons le vote électronique qui a si bien marché. Alors, bon, c'était une première sur le vote électronique. Nous allons en revenir au vote à main levée qui n'est pas mal non plus. Alors, bon, j'ai tout faux. Pour les adjoints, c'est le vote électronique. Après, ça sera le vote à main levée. Donc, puisque tout le monde maintenant a bien en main le petit boîtier, je vous propose de voter sur le nombre des adjoints fixés à 21. et le petit boîtier. Merci. 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 La fixation du nombre c'est à main levée et ensuite les listes ce sera ce que vous voulez. Donc, je vous rassure, j'avais raison. La fixation du nombre c'est à main levée et après, sur les listes proposées, ce sera avec le boîtier. Donc, je vous consulte qui est pour la fixation à ce nombre de 21. y a-t-il des oppositions, y a-t-il des abstentions, abstentions, si vous voulez lever que je vois bien pour reprendre une, deux, trois, alors attendez, vous levez la main s'il vous plaît, votez libre, donc vous votez comme vous voulez, un, deux, trois, trois abstentions, j'ai bien vu. donc c'est adopté. Maintenant, je vais vous demander s'il y a des listes présentées pour l'élection des adjoints et là, nous allons reprendre le boîtier. Donc, il y a la liste que je vous propose, bien sûr, y a-t-il une autre liste et vous l'avez sur table, je vais vous en faire est-ce qu'il y a une autre liste qui se présente ou non ? Pas d'autre liste, d'accord, donc il y a une liste, vous allez la recevoir donc sur table dans un instant, je peux vous en faire lecture en attendant la distribution, donc, monsieur Florent Montillot, madame Régine Bréant, monsieur Michel Martin, madame Béatrice Baruel, monsieur Thomas Renaud, madame Laurence Corriott, M. Amit Coutoul, madame Christelle de Philippi, monsieur Romain Roy, madame Isabelle Rastoul, monsieur William Chancerelle, madame Nadia Labadi, monsieur Jean-Paul Imbeau, madame Florence Carré, monsieur Luc Nantier, madame Anne-Frédérique Amohan, monsieur Quentin Défossé, madame Corinne Parer, monsieur Charles-Éric Lemaignant, madame Virginie Marchand et monsieur Laurent Blancluet. madameuzu La Coutoul, madame Et si vous êtes d'accord avec cette liste, c'est 1. Voilà. Et 999 pour blanc. Donc, je vais ouvrir le scrutin. Donc, le scrutin est ouvert. Vous avez pu voter. Oui, donc le scrutin est fermé. Non ? Pas encore ? Il y a des gens dissipés ? C'est bon ? D'accord. 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 Et je vais à la fois vous préciser les adjoints, mais en toute transparence, les conseillers délégués également. Donc, conseillers délégués auprès du maire. Pascal Thébibel, conseiller municipal délégué en charge de l'attractivité de la promotion du territoire et des relations internationales. Jean-Pierre Gabel, conseiller délégué auprès du maire, en charge du festival de Loire, des fêtes de Jeanne d'Arc et des anciens combattants. Frédéric Rose, conseiller délégué auprès du maire, chargé des risques majeurs. Premier maire adjoint, chargé de la santé, de la sécurité, de la prévention et de l'université, Florent Montillot. Frédéric Rose... Attendez, je... Mes chers collègues, on va... Pardon, on va respecter les traditions. Il n'est pas d'usage d'applaudir au conseil municipal. Donc, je vous demande de respecter ce principe, même si je comprends bien le plaisir que vous avez à féliciter les uns et les autres. Pour l'exercice de sa délégation, monsieur Montillot travaille en lien avec Frédéric Rose pour la prévention et la médiation. Fanny Picard, conseillère déléguée, chargée de la vie étudiante. Deuxième maire adjoint, chargé des solidarités et de la famille, Régine Bréant. Accompagnée de Corinne Guinchelot, conseillère municipale déléguée, chargée du handicap. Et Gauthier Dabou, conseiller municipal délégué, chargé des aînés. Troisième maire adjoint, chargé des finances, des affaires juridiques et des systèmes d'information, monsieur Michel Martin. Accompagnée de monsieur Thibault Closset, conseiller municipal délégué au budget et à la commande publique. Sandrine Ménivar, conseillère municipale déléguée aux affaires juridiques et aux moyens généraux. Quatrième adjoint au maire, chargé de l'urbanisme et du quartier-centre-ville, madame Béatrice Barbel. Accompagnée de monsieur Romarrois pour le secteur Bourgogne, de madame Sandrine Ménivar pour le secteur Carme. Cinquième adjoint au maire, chargé des sports, monsieur Thomas Renaud. Accompagnée de monsieur Romain Lollas, conseiller délégué aux grands événements sportifs. Sixième adjoint au maire, chargé de l'habitat et du logement social, Laurence Corner. Septième adjoint en charge du suivi de la politique de la ville et de l'emploi, monsieur Amit Koutoul. Accompagnée de madame Nathalie Laperto, conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle. Huitième adjoint au maire, chargé de l'éducation, Christelle de Philippi. Accompagnée de Martine Ossry, conseillère municipale déléguée à la réussite éducative et aux actions éducatives. Et de Tiffaine Mignonneau, conseillère déléguée à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre le harcèlement. Neuvième adjoint au maire, chargé de la transition énergétique et du développement durable, monsieur Romain Roy. Dixième adjoint au maire, chargé des ressources humaines, des affaires administratives et de l'administration générale, madame Isabelle Rastoul. Onzième adjoint au maire, chargé de la culture, de l'événementiel, du tourisme et des jumelages, monsieur William Chancerelle. Accompagnée par madame Fanny Picard pour l'événementiel. Et de Capucine Fédrigo, conseillère municipale déléguée chargée du tourisme et des jumelages. Douzième adjoint au maire, chargé des quartiers ouest, Madeleine Dunois-Châteaudin. De la coordination des quartiers, de la démocratie de proximité et de la vie associative, madame Nadia Labadie. Accompagnée de Nathalie Laperto pour le secteur Madeleine et de Évrard Labelais pour le secteur Dunois. Treizième adjoint au maire, chargé de la Villejardin, de la biodiversité, des manifestations et filières horticoles. Jean-Paul Imbeau, accompagnée de Capucine Fédrigo pour la biodiversité et la cause animale. Quatorzième adjoint au maire, chargé des quartiers Est, Argonne, Barrière-Saint-Marc, Saint-Marc, Faubourg-Bourgogne, Florence Carré. Accompagnée de Tiffaine Mignonneau pour le secteur Barrière-Saint-Marc et de Hugues de Rony pour le secteur Saint-Marc, Faubourg-Bourgogne. Quinzième adjoint au maire, chargé du commerce, de l'artisanat et des marchés. Luc Nantier. Accompagnée d'Evrard Labelais, conseiller municipal délégué au commerce. Seizième adjoint au maire, chargé du quartier de La Source, Anne-Frédérique Amoa. Accompagnée de Martine Ossry pour le secteur Bolière et d'Isabelle Rastoul pour le secteur sud de La Source. Dix-septième adjoint au maire, chargé de la Jeunesse et de la Ville Numérique, Quentin Défossé. Accompagnée de Hugues de Rony, conseiller municipal délégué chargé de l'intelligence artificielle. Dix-huitième adjoint au maire, chargé des quartiers Nord, Blossière, Gare, Pasteur-Saint-Vincent, Acacia. Corinne Parer, accompagnée de Gautier Dabou pour le secteur Blossière-Acacia. Dix-neuvième adjoint au maire, chargé de la circulation et de la politique de stationnement. Charles-Éric Lemaignant. Vingtième adjoint au maire, chargé du quartier Saint-Marceau. Virginie Marchand, accompagnée de Luc Nantier pour le secteur sud de Saint-Marceau. Et William Chancerelle pour le secteur ouest de Saint-Marceau. Vingt-et-unième adjoint, en charge de la salubrité publique et de la sécurité des établissements recevant du public. Laurent Planluet. Voilà, mes chers collègues, on pourra vous distribuer ou vous remettre cette liste que vous pourrez donc consulter plus précisément. Je vous propose d'en venir au point 7. C'est la charte de l'élu local. Et c'est important, donc je vous demande encore un petit peu d'attention. Il est prévu par le Code Général des Collectivités Locales que le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111-11. Je vous lis cette charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issue du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Et je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette lecture, donc il n'y a pas de vote bien évidemment. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de saluer votre élection, monsieur le maire, mais aussi de vous rappeler, comme a pu l'évoquer Jean-Philippe Grand dans son intervention, que nous nous inscrivons dans une opposition constructive à l'image de la campagne que nous nous avons menée en portant des propositions concrètes dans l'intérêt de tous les Orléanais. Vous pouvez compter sur notre engagement pour être à la fois vigilant et utile à tous nos concitoyens et toutes nos concitoyennes pour une ville plus solidaire et réellement écologique. Concernant cette délibération formelle, nous tenions à vous faire part de notre volonté de travailler avec vous à une charte de l'élu orléanais qui pourrait compléter celle présentée ce matin, ainsi que le règlement intérieur. Cette charte pourrait évoquer les questions d'éthique, de transparence, en reprenant notamment les travaux de l'association Anticor. Elle permettrait notamment d'éviter aux élus de se retrouver en situation de conflit d'intérêt, faciliter l'accès aux référents déontologues du CNFPT, sensibiliser aux questions de harcèlement à la fois morale et sexuelle entre élus et vis-à-vis des agents de la ville, envisager la retransmission de nos débats en conseil municipal, ouvrir les commissions aux citoyens-citoyennes, permettre à nos concitoyens de nous soumettre un sujet et donc de créer un droit de saisine, voire créer, à l'image de quelques autres villes en France, une commission spécifique chargée de suivre ces questions et qui pourrait être saisie directement par les habitants. Et donc globalement, de s'efforcer, comme vous l'avez pu évoquer dans vos propos introductifs, de rendre le plus transparent possible, le plus accessible possible, notre activité d'élus, pour lutter contre le désintérêt et la méfiance qui gagnent nos concitoyens et nos concitoyennes. Vous le voyez, vous pourrez compter sur notre participation active dans la mise en œuvre de cette démarche, qui permettra de donner les clés aux nouveaux élus, et peut-être de réintéresser un peu plus les citoyens et les citoyennes à la vie publique. Merci. Je vous remercie, M. Chapuis, pour votre intervention. J'y suis sensible. Je la partage globalement, effectivement. Je vous propose que l'on puisse se rencontrer et que l'on puisse effectivement discuter de votre proposition. Et je vous remercie et je ne doute pas de votre participation constructive. Merci à vous. Alors, le point 9 est un point un petit peu plus technico-juridique, mais il est important. Le prochain Conseil municipal devrait avoir lieu le 17 juillet. Pour les élus qui vont siéger au Conseil d'agglomération de Métropole, je me permets de vous rappeler la date du 16 juillet. Et le 17 juillet pour le prochain Conseil municipal. J'en suis confus et je m'en excuse auprès de vous. Les dates sont ainsi faites. Il y a des délais de convocation. Bref, il est difficile, voire impossible, de faire autrement. Puisque nous sommes encore en période de difficultés sanitaires, je vous propose une délibération qui permette, comme le propose la loi du 22 juin 2020, qui tente à sécuriser l'organisation de l'ensemble de notre fonctionnement, de manière exceptionnelle, d'ici le 17 juillet, de ne pas consulter les commissions municipales, de ne pas organiser cela. Elles se mettront en place, si vous le voulez bien, à l'issue, à la rentrée. Mais néanmoins, il est important que nous puissions avoir un Conseil municipal encore en septembre. Donc si vous en êtes d'accord, je vous propose de nous appuyer sur la loi du 22 juin 2020 pour, de manière tout à fait exceptionnelle, ne pas avoir de saisine des commissions municipales pour les projets de délibération qui seront soumis au prochain Conseil, sachant que dans ce prochain Conseil, il y aura un certain nombre de décisions, de nominations, d'élus, dans d'autres instances, ce sera une partie importante du Conseil et comme je l'ai dit, le point financier est le point sur les projets d'urbanisme. Donc si vous en étiez d'accord, je vous en serais reconnaissant parce que ça permettra aussi à l'administration de réduire sa charge de travail qui est lourde. Est-ce qu'il y a des oppositions à cette proposition ? Non, mais je vous en remercie. Nous en venons au point... Oui, je reviens sur les délégations que vous allez éventuellement m'accorder en vertu, là aussi, du Code général des collectivités territoriales. Vous avez la délibération 8 sous les yeux, tout simplement pour permettre à la mairie de fonctionner. Donc il vous est proposé de m'accorder un certain nombre de délégations et vous en avez la liste sous les yeux. Est-ce qu'il y a des oppositions ou des abstentions sur ce point ? Il n'y en a pas, je vous en remercie. Donc le point 10, nous en venons. Vous l'avez sur table, me dit monsieur le directeur général des services. Et vous avez donc... C'est le point sur les régimes indemnitaires des élus. Donc c'est de tradition que de décider lors du premier conseil les indemnités des élus. Et je vous rappelle que dans cette délibération, il y a aussi d'autres points qui sont importants. Et notamment parce que vous êtes nombreux à être en activité professionnelle, vous avez aussi le rappel de ce qu'il est possible de faire légalement en tant qu'élu. Donc je vous invite, si vous n'avez pas pu encore le faire, à prendre en compte cette délibération de manière la plus attentive qui soit parce qu'elle vous octroie un certain nombre de droits et de facilités pour participer à la vie municipale. Quant au régime indemnitaire, je vais vous proposer, conformément aux engagements que l'on a pris pendant la campagne électorale, ce sera le premier engagement qui sera tenu, une baisse des indemnités du maire et globalement une baisse également du total des indemnités du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des interventions là-dessus ? Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur Montillot ? Oui, monsieur le maire, je tiens à souligner effectivement qu'en ce jour solennel d'installation de notre nouvelle équipe municipale et de l'ensemble de ce conseil municipal, c'est le premier engagement pris pendant la campagne qui est respecté, puisque vous aviez évoqué pour vous la baisse de vos indemnités ainsi que celle du président de la métropole, nous le verrons donc le 16 juillet prochain. Il s'agit d'une baisse très sensible de vos indemnités par rapport à votre prédécesseur, de près de 25%, avec un peu plus de 3 000 euros net par mois pour le maire qui préside au destiné de la capitale régionale d'Orléans. Sur l'enveloppe globale de l'ensemble des indemnités, donc pour les 55 élus, par rapport au conseil municipal sortant, c'est également une diminution des indemnités qui représente une économie de 50 000 euros par an et en ce qui concerne l'ensemble de la mandature de 300 000 euros et pour vous-même d'environ 15 000 euros par an. Donc je tenais à le souligner et à dire qu'effectivement, dès l'installation, le premier engagement est déjà tenu. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions ? Pas d'autres interventions. Donc je vous propose de voter sur cette délibération. Qui est pour ? Alors là, j'ai du mal à compter quand même. Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est étonnant parce que j'ai vu un certain nombre de mains se lever, mais pas toutes les mains sur qui est pour. Et là, je n'ai pas d'abstention et pas de contre. Alors je vais reprocéder au vote pour que les choses soient parfaitement claires. Qui est pour ? D'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons un dernier point à l'ordre du jour qui concerne l'administration de la ville d'Orléans. Il a été proposé la mise en oeuvre d'une prime exceptionnelle liée au confinement, au déconfinement, au Covid-19, en faveur des agents municipaux. Vous en avez le contenu sous les yeux. Je vous propose de valider, évidemment, cette prime aux agents au vu de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de leur implication au service de la ville et de ses habitants. Y a-t-il des remarques ? Y a-t-il des interventions ? Oui, je vous en prie. Oui, merci. Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, notre groupe du Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes approuve évidemment la mise en oeuvre de la prime exceptionnelle en faveur des agents de la ville. Cette prime est une valorisation méritée du travail important et dans des conditions sans précédent que tous les agents ont fournies durant la période. Par cette intervention, je tiens d'abord à saluer l'engagement des agents municipaux dans cette période. Ils ont montré à quel point les services publics sont utiles et nécessaires à notre ville, à la cohésion sociale, aux Orléanaises et aux Orléanais tout simplement. Ils ont permis de préserver le lien social avec ceux qui en avaient besoin. Ils ont favorisé la continuité des services. Ils ont adapté notre ville à la situation. Tout cela dans des conditions parfois très difficiles, notamment en début de crise. A l'image de tous les services publics de notre pays qui ont été particulièrement éprouvés et je pense évidemment aux hôpitaux et aux personnels hospitaliers mais également aux forces de l'ordre et aux enseignants entre autres, les agents territoriaux ont montré leur grande capacité d'adaptation face à la crise. Toutefois, car il y a un regret quant à cette délibération, nous nous interrogeons sur la période couverte dans le calcul de cette prime. Il est écrit que cette prime couvrira la période allant du 17 mars au 10 mai 2020, soit le temps du confinement est le moment le plus aigu de la crise sanitaire. Seulement, nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise, alors je pose la question pourquoi s'arrêter au 10 mai. Je rappelle que le décret du 14 mai 2020 permet d'attribuer une prime fondée sur toute la période de l'état d'urgence sanitaire dont nous ne sommes toujours pas sortis. Depuis le 10 mai, les agents des services techniques, ceux en charge des écoles, ceux des élections, nous avons pu constater encore dimanche dernier le formidable travail de préparation du deuxième tour dans l'organisation des bureaux de vote en lien avec les gestes barrières ou encore les agents qui ont organisé et participé à la délocalisation du conseil municipal aujourd'hui. J'en oublie certainement. Tous ces agents n'ont-ils pas, pour citer le décret, été soumis à des suggestions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ? Voilà notre simple interrogation. Peut-être la période depuis le 10 mai pourra-t-elle faire l'objet d'un avenant lorsque le bilan des activités aura été fait ? En tout cas, nous vous le proposons, M. le maire, pour que chacune et chacun soit reconnue justement dans son travail fourni, d'autant que la fonction publique dans son ensemble manque d'une reconnaissance et d'une revalorisation depuis trop longtemps dans notre pays. Nous voterons donc pour la mise en œuvre de la prime Covid en espérant que notre proposition soit prochainement étudiée et approuvée par la majorité. Merci. Merci, M. Bornet. Madame Trippet, Mme Sauvegrad. Oui, merci, M. le maire. Mes chers collègues, si ce n'était l'urgence de la situation, j'aurais sans doute attendu le conseil municipal suivant, mais nécessité fait loi et dans votre déclaration liminaire, vous nous avez bien donc confié que l'action politique devait être comme la main du chirurgien, je rajouterai, ou de la chirurgienne d'ailleurs, sûre et précise qu'il fallait agir vite, immédiatement, que nous avions un impératif de réussite et que notre municipalité devait être un rempart contre la précarité. Donc, en effet, nous sommes toujours en période de crise sanitaire de la Covid-19, période d'urgence qui n'a pas été levée par le gouvernement, même si certains assouplissements ont eu lieu depuis le 11 mai dernier. Il suffit de voir où est aujourd'hui réuni notre conseil municipal pour se rendre compte qu'effectivement, il y a toujours des mesures extrêmement importantes à avoir. Urgence donc, M. le maire, car dès le 10 juillet prochain, les expulsions locatives vont reprendre avec une mise à la rue d'hommes, de femmes, de familles et d'enfants, ce qui d'une part coûte très cher à notre société, mais également dans le contexte actuel est tout à fait inacceptable, voire insupportable. Vous le savez, la loi stipule qu'il ne peut y avoir d'expulsion sans relogement immédiat. Nous vous demandons donc, en conséquence, de prendre un arrêté anti-expulsion sans relogement immédiat. Nous savons que cette mesure peut être retoquée par le tribunal. Cependant, ce serait un signal fort envoyé aux Orléanais et Orléanaises, notamment quand, dans votre programme, vous avez indiqué que vous abonderez le CCAS autant que besoin il y aura, mais aussi pour toutes ces familles qui voient se profiler cette date du 10 juillet avec désarroi et désespoir. Vous le savez, Michel Ricou et moi-même avons toujours, dans le mandat précédent, eu à cœur de défendre l'humain d'abord. Vous, M. le maire, vous avez axé le programme de votre campagne sur l'humain au cœur. Ce mandat va donc être pour toutes et tous l'occasion de conjuguer humain et social. Nous sommes, vous comme nous, au pied du mur et maintenant, il faut faire. Donc, je vous demande, M. le maire, de bien vouloir étudier cette proposition. Merci. Madame Sauvegrin. Merci. Pour avoir négocié cette prime avec les organisations syndicales dans le mandat précédent, je me réjouis de l'avoir inscrite et je vous en remercie pour une raison simple, c'est qu'elle valorise l'engagement des agents sans faille pendant cette crise et c'est ça le plus important. M. Giffroy. Oui, M. le maire, mes chers collègues, merci. Quelques mots sur cette délibération, mais avant, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la réussite et de vous adresser mes sincères félicitations, M. le maire, pour cette nouvelle élection. Félicitations qui seront pour moi, évidemment, républicaines. J'adresse également mes voeux de pleine réussite à votre majorité car je souhaite, comme vous toutes et vous tous, j'en suis sûr, la réussite d'Orléans. Le groupe que nous formerons avec Muriel Sauvegrin, Christelle Royer et Gérard Gauthier, qui sera dans la minorité mais pas dans l'opposition, saura prendre ses responsabilités et sera dans une démarche constructive d'ouverture et de rassemblement. C'est la raison pour laquelle elle votera évidemment cette délibération qui a trait aux indemnités des agents durant cette crise sanitaire. Ils ont été, disons-le, remarquables. J'ai pu le mesurer comme toutes celles et tous ceux qui étaient élus à ce moment-là, comme sans doute beaucoup d'Orléanais. J'ai pu mesurer plus particulièrement le travail formidable fait dans le plus dur de la crise, notamment par les policiers municipaux qui à un moment donné étaient les seuls à être dans la rue en prenant quelque part tous les risques. Donc moi, je voudrais véritablement les saluer et je souhaite qu'à l'avenir, la ville soit aussi présente dans la crise économique et sociale qui s'annonce, car la vague est encore devant nous, comme nous avons pu l'être présents dans la crise sanitaire. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions ? Non ? Monsieur Martin ? Monsieur le maire, mes chers collègues, je voulais rappeler que dans cette période qui a été très difficile, il a bien su, il a été très bien géré la situation pour la ville d'Orléans. Je voulais aussi remercier les services. Rappeler que l'autorisation d'absence qui a été instaurée à cette occasion a permis le maintien à 100% de la rémunération des fonctionnaires territoriaux qui étaient, je dirais, contraints de rester chez eux. Et qu'il est toujours nécessaire de faire le parallèle dans les traitements sociaux et financiers qui peuvent être attribués. Aujourd'hui, nous avons dans le chômage partiel des décroissances de prise en charge de nos collègues qui ne sont pas de la fonction territoriale mais qui sont salariés. Donc, c'est pour peut-être rappeler le contexte général à la fois du confinement et du déconfinement et dire que, saluer l'effort que fait la ville d'Orléans, je l'ai bien rappelé, rappeler aussi dans le même temps que nous avons perdu des recettes et qu'il va falloir financer ces opérations avec moins de recettes. C'était pour rappeler le contexte de recettes-dépenses et budgétaires auxquelles nous allons devoir faire face. Je vous remercie. Autre intervention ? Non, pas d'autre intervention. Donc, je vous remercie. Et je vous ai proposé cette délibération pour que les agents de la ville puissent en bénéficier sur le bulletin de salaire dès le mois de juillet. Ça, c'est une première chose. Sur la question du 10 mai, elle s'impose à nous, M. Bornet, parce que c'est la réglementation nationale. Donc, je ne vais pas commencer par vous proposer quelque chose d'illégal. Donc, nous sommes dans cette configuration-là avec l'application du décret du 14 mai. Pour Mme Trippet, j'ai entendu ce que vous dites, mais si vous le voulez, comme j'ai dit, que les choses, on allait les prendre en bon ordre, on va pour l'instant gérer cette délibération et ce qu'elle contient et on pourra reparler effectivement des sujets que vous évoquez qui sont importants. j'en convient bien évidemment. Voilà, mes chers collègues et mesdames et messieurs qui avaient eu la gentillesse, la patience de rester tout au long de cette séance qui a été, une fois n'est pas coutume, assez courte et que je vais bientôt conclure. Donc, je vous remercie chaleureusement les uns et les autres. ce fut une séance particulière dans ce palais des sports que j'affectionne tout particulièrement et c'est une des rares fois où j'ai pu venir sur le parquet alors que je regarde les matchs à l'extérieur. Monsieur Chapuis. On n'a pas voté la dernière délibération. Si vous voulez qu'elle soit effective, il faut qu'on la vote. Mais vous avez raison, monsieur Chapuis. Je suis vigilant. Voilà, vous l'avez dit. Vous êtes vigilant et constructif et tous les agents de la ville vous remercient vraiment du fond du cœur donc je vais vous proposer de voter sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non, elle est donc adoptée à l'unanimité. Mes chers collègues, la séance est close. Petite information pratique pour les élus. la photo en sortant quelque part je ne sais pas où là, derrière là. Et puis ensuite la photo sur les marches de l'hôtel Gros-Lau comme il convient, c'est la tradition depuis qu'il y a des maires et qu'il y a un hôtel Gros-Lau. Voilà, merci à tous. Alors que personne ne bouge pour les élus. Non, mesdames et messieurs, vous pouvez bouger mais pour les élus si vous voulez bien rester en place. Un petit instant. La photo avec les écharpes. On va vous donner... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501